Maintenant que la pandémie est derrière nous, nous avons pu reprendre des voyages auxquels je tiens énormément. C'est les voyages que font les lycéens franciniens ici dans ce camp de la mort d'Auschwitz où plus d'un million deux cent mille personnes sont venues, ont été pour la très grande majorité exterminés par la barbarie nazie. J'ai appris le nombre qu'ils étaient dans les camps parce que souvent on nous dit qu'ils étaient beaucoup mais là on nous a vraiment dit combien c'était et de le voir en plus c'était vraiment choquant de voir ça, de voir que dans des camps ils pouvaient être des centaines entassés. Les maisons en quelque sorte dans lesquelles ils étaient vraiment voir, c'était vraiment très petit et là où ils prenaient les sortes de fausses douches qui restaient voir certaines même si elles ont été détruites, c'est marquant parce qu'on en parle souvent et là de voir que ça a vraiment existé, qu'il y a vraiment des choses comme ça qui se sont passées, c'est touchant quand même. La région a un partenariat depuis plus de 20 ans avec le mémorial de la Shoah et nous réalisons ces voyages mais pas seulement, nous allons aussi visiter le mémorial, voir les 76 000 noms de français qui ont été tués par les nazis. Ce qui m'a le plus choquée c'est de voir à quel point il n'y avait vraiment rien autour. C'était vraiment vide au milieu de nulle part et ça donne l'impression que vraiment comme si personne ne pouvait être au courant et que c'était caché de tout. Comment est-ce que des hommes ont pu porter atteinte à la dignité d'autres hommes ? Comment des hommes ont pu massacrer d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres enfants ? C'est très important dans leur apprentissage parce que quand on connaît son histoire et bien on se bat pour qu'elle ne se répète pas, pour que les pages sombres, les heures noires ne se répètent jamais. Ça fait partie de l'histoire du monde en quelque sorte et enfin je ne sais pas quelque chose qu'on doit oublier parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont mortes. C'est important quand même de ne pas les oublier parce qu'elles ont vécu des choses atroces pendant que nous on est là après et parfois on n'est même pas au courant de ce qui s'est passé. Ça permet de perpétrer leur mémoire et de ne pas les oublier. C'est toujours important parce qu'il ne faut pas oublier nos ancêtres.